Daniel Morin, pareil, vous avez particulièrement bien observé Rodolphe Saadé. Oh oui, affirmatif, mon Nico. Quand j'ai su que Rodolphe Saadé venait nous voir, je me suis dit, mon Dieu, mais que vient faire ici cet homme si puissant et si élégant ? Que vient-il faire dans l'antre d'un média sans moyens dont les salariés sont privés de chauffage et à qui l'hiver en distribuent des sous-vêtements en amyante ? Que vient-il faire dans les entrailles de la misère ? Déroulé de la matinée de Rodolphe Saadé. 6h, Rodolphe Saadé se réveille, il file dans sa salle de main et prend sa douche. 6h10, Rodolphe Saadé va dans sa cuisine, prend son café. 6h57, Rodolphe Saadé met France Inter pour écouter sa chronique préférée. Rodolphe Saadé ne rate jamais Daniel Morin, il le trouve drôle, pertinent, incisif, brillant et pourtant si modeste. 7h, Rodolphe Saadé prend la direction de Radio France. 7h10, Rodolphe Saadé arrive chez les Cocos. Il est installé dans le salon invité où une stagiaire borne sans papier et atteinte de la lèpre lui apporte un thé. 7h11, le dernier oeil valide de la stagiaire tombe dans le thé de Rodolphe Saadé. Du coup, il décline la boisson. 7h40, Rodolphe Saadé rentre dans le studio. Dans 10 minutes, ce sera l'interview. 7h45, Rodolphe Saadé fait semblant de ne pas voir la petite pancarte que tient devant lui Dominique Seu sur laquelle on peut lire « Aidez-moi Rodolphe, donnez-moi un vrai boulot ». 7h50, l'interview commence. Rodolphe Saadé se concentre au maximum. Il a beaucoup de mal à comprendre Sonia qui, victime de malnutrition, n'a plus de dents et parle avec peine. 7h57, l'interview est terminée. Rodolphe Saadé sur le point de partir. Mais la porte du studio s'ouvre et Daniel Morin rentre. Rodolphe Saadé est paralysé d'émotion. Il se dit « Mon Dieu, mais non seulement cet homme est l'esprit le plus fin, le plus drôle, le plus acéré, le plus juste, mais en plus il est beau à mourir. Tout chez lui semble validé par les dieux. Cette démarche de grand fauve se regardait avec cette peau satinée, je suis ébloué. » Il a l'air si fort et en même temps si accessible. 8h, la chronique est terminée. Rodolphe Saadé est triste. Avant de partir, il propose un pont d'or à Daniel Morin pour que ces derniers travaillent pour lui et deviennent peut-être même son ami. 8h02, Daniel Morin tient Rodolphe Saadé par l'épaule et lui dit « Viens, mon Rodolphe, on va discuter. T'inquiète pas pour le café, c'est moi qui invite. » Rodolphe Saadé a les larmes aux yeux, mais il en est sûr. Ce mardi 7 mai 2024 est le plus beau jour de sa vie. Et de la vôtre. Merci Daniel Morin.